Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, votre seule émission d'actualité quotidienne du lundi au vendredi à 7h du matin sur les mangas, les animés et la culture otaku. Vous le savez, c'est votre émission d'actualité préférée. Et vous allez voir qu'encore une fois, on a un sacré bon programme croustifondant. Et on commence avec des ex-libris offerts par Glena pour le Manga, le Livre des Sorcières. Le film d'animation Okuyumi no Kana adapté en manga. Une nouvelle série courte pour Shiki, Kouabata. Les OST de la première série d'animation Berserk en vinyle. News incroyable, Crunchyroll et Wakanim ont fusionné. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. On commence fort avec un petit cadeau. Et vous savez, je le sais, vous aimez les petits cadeaux. Et puis c'est toujours cool de le savoir de bon matin comme ça, bam boum. Aujourd'hui, il sort justement le Livre des Sorcières chez Glena. Et bien pour l'achat des deux tomes, et je dis bien les deux tomes qui sortent aujourd'hui, vous aurez offert une enveloppe avec trois ex-libris. Du coup, c'est comme tous les petits cadeaux offerts par les éditeurs dans les librairies participantes. Alors renseignez-vous bien d'abord auprès de vos librairies ou de vos magasins. Si ils ont la petite enveloppe avec les ex-libris de disponible pour l'achat des deux tomes des livres, le Livre des Sorcières, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est un petit cadeau non négligeable de la part de Glena. C'est bien pour les collectionneurs. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut acheter les deux tomes en même temps pour avoir cette enveloppe de trois ex-libris. Et dites-moi en commentaire si grâce à moi, vous les avez eus. On en avait déjà parlé dans un précédent mangaka fait news, Okyo Kumi no Kana, la série d'animation faite par Tsutomu Nihei. Et oui, ce n'est pas n'importe qui le génialissime mangaka de Blame, Knight of Sidonia ou encore Apostisme. Eh bien, il s'avère que cette série d'animation va être aussi adaptée en manga. Par contre, ce ne sera pas Tsutomu Nihei qui est à l'œuvre sur ce manga. C'est signé par Ito Takemoto, que l'on connaît notamment pour Elin, la chasseuse de bêtes. Et c'est adapté justement du roman qui est disponible en 11 tomes chez Picard, roman de Naoko Uwashi. Voilà. Donc, cette adaptation vient de débuter uniquement au Japon. Voilà, en pré-publication dans le magazine Shonen Sirius de Kodansha. Pour l'instant, bien évidemment, on n'a pas de news. Mais vu que l'animé sortira en 2023, je pense que justement avec la sortie de l'animé, le manga sera lui aussi disponible en France, chez un éditeur qui aura les droits. Ça sera la surprise, mais à mon avis, on aura le droit au manga en même temps à peu près que la sortie de la série en 2023. Il n'y a plus qu'à patienter. Japon toujours avec une nouvelle série courte signée par Shiki Kuwabata. Shiki Kuwabata, on la connaît aux éditions Akata pour justement Rouge Eclipse, mais également Le Secret de l'Ange. Vous connaissez sûrement cette autrice avec ses deux mangas disponibles chez nous, chez Akata. Eh bien, elle revient dans le Koko Hanna pour fêter l'anniversaire du magazine de pré-publication japonais Koko Hanna de la Shuecha avec une série courte de 40 pages sur deux collègues de travail qui sont un petit peu incompétents. Enfin, ils estiment qu'ils sont incompétents dans leur travail. C'est vraiment pour fêter l'anniversaire de Koko Hanna. C'est des petites séries courtes faites par des autrices et des auteurs célèbres qui ont déjà pré-publié maintes séries dans ce magazine. Pour l'instant, c'est inexclu au Japon. En plus, c'est vraiment bien de niche, bien spécifique, puisque c'est pour fêter l'anniversaire du magazine de pré-publication. Je ne pense pas que ça arrivera par chez nous, mais potentiellement, peut-être qu'un recueil d'histoires courtes pourrait arriver avec cette histoire. Ça, ce sera une affaire à suivre et je serai sur le qui-vive pour vous en parler. Vous connaissez mon amour pour Berserk et quand il y a du Berserk, on en parle de Berserk. Là, c'est du vinyle, donc oui, effectivement, ce n'est peut-être pas pour tout le monde. En plus, on va parler de l'adaptation animée, la première adaptation animée de Berserk de 1997 qui est immonde, on ne va pas se mentir. Mais, il y a un truc qui claquait dans cette adaptation animée, c'était bien les musiques qui, justement, sont faites par Susumu Hirasawa. Eh bien, figurez-vous, bah oui, ça arrive en vinyle. Les huit titres de cet animé sont en vinyle chez All The Animes. Je vous ai mis le lien en description pour pouvoir précommander ce vinyle. Ça sortira courant mars et c'est vraiment, vraiment de niche pour ceux qui ont vu la première adaptation de Berserk, pour les fans de Berserk, les collectionneurs de Berserk ou tous ceux qui voudraient découvrir des musiques incroyables qui étaient dans le premier animé de Berserk. Vous n'êtes pas obligés de l'avoir vue pour pouvoir lire ces musiques sur le vinyle. Mais, je dois bien vous avouer qu'avoir ces musiques pendant la lecture de Berserk, surtout B-Elite, quand vous arrivez au tome 13, croyez-moi, ça vaut le détour. En tout cas, en tout cas, en tout cas, comme je vous l'ai dit, vous avez tous les liens en description, c'est du Berserk, on aime Berserk, lisez Berserk, c'est beaucoup trop bien. Une news qui a fait trembler Internet, ça vient de tomber, enfin, du coup, c'est tombé hier, mais pour moi, ça vient de tomber à l'heure où j'enregistre. Wakanim, Fun Animation, fusionne avec Crunchyroll. Alors, attention, il n'y a pas encore de « Oui, vous pouvez stopper vos abonnements Wakanim, Crunchyroll, si vous avez l'abonnement des deux, parce que ça fusionne et du coup, non. » Là, en gros, Crunchyroll va avoir l'intégralité du catalogue de Wakanim sur son propre catalogue. Les deux, déjà, avaient, entre guillemets, déjà fusionné, puisque Fun Animation avait racheté les droits de Wakanim et Crunchyroll. Mais du coup, il y a une fusion des catalogues. Enfin, on l'attendait depuis un certain temps, c'est arrivé. Il y a la fusion des catalogues. Donc, en gros, tous les animés qui sont sur Wakanim, les VF, les VO, les nouveaux animés, les exclus, tout ça, ça arrive sur Crunchyroll. Pas tout de suite, tout maintenant, maintenant, de suite, parce que c'est un taf énorme. Ça va arriver au fur et à mesure du mois de mars. Donc, patience pour ceux qui n'ont que Crunchyroll. Vous aurez beaucoup de séries cultes des catalogues de Wakanim disponibles. Après, est-ce que vous allez faire l'économie d'un des deux abonnements ? Je pense que c'est une bonne chose. À vous de choisir si vous préférez Crunchyroll ou Wakanim, étant donné que du coup, Crunchyroll sera le plus garni. Je ne suis pas un grand fan de Crunchyroll, à vrai dire, mais pour certains animés, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. À vous maintenant de juger si vous stoppez votre abonnement Wakanim ou pas. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire, mais fusion. Après toutes ces bonnes nouvelles, il est temps d'attaquer les sorties manga du jour. Et on commence aujourd'hui aux éditions Pika avec le deuxième coffret de L'Attaque des Titans, le 13ème tome de Bakemono Gatari, le 2ème tome de Cuisine des Sorciers, le 8ème tome de Kaguya-sama Love is War, le 3ème tome de Rosenblum et le 1er tome de The King of Fighters A New Beginning. On passe chez Panini Manga avec le 2ème tome de l'édition Prestige de Lone Wolf & Cub. Aujourd'hui chez Doki Doki sort le 1er tome d'Apa Ranma, le 2ème tome de In the Land of Lidl, le 3ème tome de The Eminiscence in Shadows et le 19ème tome de The Rising of the Shield Hero. On passe chez Glena avec le 12ème tome de Ariane, l'Empire Céleste, le 1er tome de Banana Siul, le 16ème tome de Dragon Ball Super, les 2 premiers tomes, Le Livre des Sorcières et le 1er tome de The Lapin Crétin, les Minis Quest. Aujourd'hui chez Nobidinobi sort le 1er tome de Bliss Land, le 12ème tome de Hiruma à l'École des Démons et le 3ème tome de Tokyo Miu Miu. On passe chez Delcourton Kama avec le 17ème tome de Dead Tube, les 2 premiers tomes de la Perfect Edition de Dragon Quest The Adventure of Die et le 15ème tome de Infection. Petite sortie aujourd'hui chez Kaze avec le 44ème tome de AQ et le 1er tome de Phantom Sire. Niveau webtoon, chez Kabuk sort le 1er tome de God of High School et le 3ème tome de True Beauty ainsi que le coffret Collector True Beauty. On passe pour finir chez Mangetsu avec le 7ème tome de Aohashi, le 2ème tome de Butterfly Beast 2 et les 2 tomes de Ping Kong. Et bah voilà, grosse grosse sortie, première sortie manga du mois de mars, on doit dire, oui, les grosses premières sorties du mois de mars. Dites-moi, quelles seront vos sorties aujourd'hui ? Parce qu'en vrai, on le sait, mercredi c'est sûrement les grosses sorties et c'est là où on achète le plus de manga. Il y a plein de nouvelles séries, plein de nouveautés. Dites-moi tous en commentaire sur quoi vous allez craquer. En tout cas, pour ma part, je vais me retenir parce que ça va être dur. Donc on va se retenir de craquer, mais bordel, il y a beaucoup de mangas qui me font de l'œil. Dites-moi tous en commentaire et dites-moi quelles étaient là où les news que vous avez préférées. Et dans tous les cas, on se retrouve demain matin, 7h, comme d'habitude, pour le Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente journée. C'était Méric, Bonjour, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501